7 habitudes mortelles qui affectent votre cerveau Vous faites peut-être partie de ces millions de personnes dans le monde qui se démènent chaque jour pour garder leur corps en forme, grâce à une alimentation équilibrée et à de l'exercice physique. Mais que faites-vous pour la santé de votre cerveau ? Le DR Sandra Chapman, directrice de Centre pour la Santé du Cerveau, aux États-Unis, insiste sur le fait que le cerveau est l'une des parties les plus flexibles de notre corps et que, pourtant, nous nous préoccupons très peu de le maintenir en bonne forme. Ce n'est pas seulement ce que nous mettons dans notre corps qui s'avère dommageable pour notre cerveau, mais aussi notre style de vie et notre environnement qui joue un rôle majeur dans nos capacités cognitives. Éviter ces 7 habitudes peut réduire de façon substantielle les dommages occasionnés à votre cerveau, tout en améliorant votre santé physique dans son ensemble. Sauter le petit-déjeuner Sauter le petit-déjeuner peut sembler être un bon moyen de réduire le nombre de calories consommées mais, le plus souvent, cela provoque un besoin impératif de consommer du glucose au milieu de la journée. Un apport insuffisant ou déséquilibré en nutriments peut conduire à une malnutrition et contribuer à la dégénérescence des cellules du cerveau. . Se suralimenter Fumer 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 Chacun sait Chacun sait que fumer abîme le cœur est peut-être la cause principale de nombreux cancers, mais on sait moins que cela affecte également le cerveau. Les produits chimiques présents dans la cigarette, notamment la nicotine, endommagent de façon permanente les cellules réceptrices du cerveau, rétrécissant et affaiblissant celui-ci. . Respirer de l'air pollué La pollution de l'air est un facteur majeur de détérioration des cellules du cerveau. En tant que principal bénéficiaire de l'oxygène, le cerveau est incapable d'utiliser l'air pollué et la diminution de l'apport d'oxygène conduit à une diminution de ses capacités. . Avoir de mauvaises habitudes de sommeil. Un sommeil irrégulier est le principal facteur de perte de neurones. Le sommeil est le moment précis où notre cerveau peut se reposer et récupérer d'une journée de stimulation. . Dormir avec votre tête couverte peut sembler être un bon moyen de se protéger du bruit, mais le manque d'oxygène qui en résulterait pourrait avoir des répercussions fâcheuses. . . Travailler alors que vous êtes malade peut causer plus de dégâts que le seul fait de contaminer vos collègues de travail avec votre rhume. . Votre cerveau joue un rôle majeur dans votre guérison, donc lui ajouter une pression supplémentaire peut non seulement l'endommager, mais aussi ralentir votre guérison. . Avoir peu de vie sociale. . Il est prouvé que l'isolement social a une influence négative sur la croissance et la résistance de votre cerveau. . La conversation aide à la formation de nouvelles connections dans le cerveau et, sans un flux d'idées, le cerveau peut stagner et régresser. . Une conversation stimulante encourage l'efficacité du cerveau. . Les autorités médicales contrôlent rarement le bien-être de notre esprit et, le plus souvent, se concentrent exclusivement sur les données physiques, comme la tension artérielle, le poids et la bonne santé du CSUR. . Les recherches du Centre pour la Santé du Cerveau de Dalla, au Texas, nous rappellent qu'il est non seulement essentiel à notre bien-être et à notre longévité, mais qu'il est l'organe le plus vital de notre corps. . .